Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal pour cette nouvelle édition. A la une de l'actualité mercredi, la messe de début de carême, marquée ce matin par un hommage des catholiques lyonnais aux 21 coptes égyptiens assassinés par Daesh le week-end dernier. Au sommaire également, la polémique se poursuit autour de la tenue d'un meeting politique à Villeurbanne ce samedi. Nous avons notamment rencontré les membres de Génération Identitaire au cœur de la polémique. Enfin, on terminera ce journal avec l'exposition de Pardon à la Galerie Lumière. Nous avons revisité l'œuvre de l'un des plus grands photoreporteurs avec l'un de ses confrères lyonnais de l'agence Gamarafo. Bonsoir, nous sommes donc mercredi décembre, c'est un jour un peu particulier pour les catholiques puisque ça marque le début du carême. Pourtant, la cérémonie a pris une dimension un peu particulière ce matin avec l'hommage de la communauté catholique au 20th et un chrétien d'Egypte décapité par Daesh. Laura Euricelle et Mathilde Solage sont allés à la rencontre des fidèles. Il est 11h lorsque le père Gilles commence sa messe des cendres. Plus de 100 personnes se sont réunies pour un office traditionnel rendu un peu particulier par l'actualité. Dans un silence de plomb, le prêtre a ainsi cité, les uns après les autres, tous les noms des coptes assassinés, avant d'apporter son soutien à tous les chrétiens, quelle que soit leur nationalité. Je perçois pour nous chrétiens à quel point c'est une exigence et un appel de pouvoir témoigner auprès d'eux de l'amour qu'on, dans la foi, on peut avoir pour eux, quel que soit ce qu'ils vivent et quelles que soient les agressions qu'ils manifestent. Et que l'amour qu'on peut avoir et la solidarité qu'on peut avoir avec eux supposent aussi la possibilité de les accueillir. Les réactions dans le monde et sur la toile suite à la tragédie ont été vives, et les Lyonnais se sont eux rassemblés, seuls ou en famille, pour manifester leur indignation, mais surtout leur soutien suite aux événements. Moi j'ai eu beaucoup de chagrin, parce que c'est vraiment mes frères, qui sont loin, mais ils sont tellement proches dans le Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés dans le monde, et ça dans les médias on n'en parle pas beaucoup, très peu. Donc je le déplore en tant que chrétien. C'est le reflet d'un malaise dans le monde entier, et je pense que c'est quelque chose que nous devons tous porter, que nous soyons chrétiens, musulmans, quelle que soit la religion que nous avons. Voilà pour le message que les catholiques lyonnais voulaient adresser en ce début de carême au copte d'Egypte. Des catholiques lyonnais qui s'étaient déjà illustrés il y a quelques semaines, en accueillant d'autres chrétiens persécutés, mais cette fois en provenance d'Irak. À Villeurbanne maintenant, avec cette polémique qui continue de gonfler autour du meeting de génération identitaire, une élue municipale a même été menacée de mort. Les autorités ne voulant pas annuler le débat, elle s'est tournée vers les médias. Notre équipe est partie à la rencontre des différents partis pour obtenir leur point de vue. C'est cet email qui a mis le feu aux poudres. Des insultes anonymes et des menaces de mort adressées à une conseillère municipale de Villeurbanne. Alors la teneur, c'est à l'arabe, citer au moins 6 ou 7 fois la valise ou le cercueil, retourne dans ton pays, tu seras criblé de balles. Ces commentaires interviennent quelques jours seulement après la demande de la présidente des Verts d'interdire la tenue d'un meeting du groupe Génération Identitaire, prévu samedi. Quand on tient des propos xénophobes, racistes, qui sont réprimés sévèrement par la loi, il ne faut surtout pas les laisser tenir ce genre de propos. Donc ici c'est Lyon, pas l'Algérie, dièse anti-Rakaye. Je veux dire, c'est clairement explicite et on sait bien qu'à leur réunion, à leur meeting, ils ne vont pas se regarder dans le blanc des yeux, au contraire. Le maire de Villeurbanne condamne ses propos, mais refuse toujours d'interdire le meeting des identitaires et regrette la polémique. En demandant en plus son interdiction, évidemment, on lui donne davantage en plus de réalité. Et en n'obtenant pas, si nous l'avions fait, ce qui est vraisemblable aujourd'hui, l'interdiction, on donne encore une publicité supplémentaire et on donne même des arguments. Donc si sous prétexte de combattre, on leur donne davantage de relief, voilà, c'est une chose auquel chacun, je pense qu'un responsable politique doit penser. C'est dans les rues du Vieux Lyon que se trouve le groupe. Ils nient être l'auteur des menaces et s'étonnent de la volonté d'interdire leur meeting. Ils vont même jusqu'à faire référence à Charlie Hebdo. Après le 7 janvier, tout le monde se réunissait en disant que la liberté d'expression était une valeur fondamentale. Et maintenant, ce sont ces mêmes personnes qui demandent est-ce que notre rassemblement soit interdit. C'est à l'espace tête d'or que se déroulera la réunion ce week-end. La direction de l'établissement n'a pas souhaité s'exprimer publiquement, mal à l'aise par la tournure des événements. Pour le préfet, aucun élément ne constitue un trouble à l'ordre public dans la mesure où il s'agit d'une salle fermée. La préfecture assure toutefois que la sécurité sera pour l'occasion renforcée. On va parler musique cette fois avec une mauvaise nouvelle pour Custom 77. Le marchand de guitare lyonnais s'est résolu à mettre la clé sous la porte après 8 ans d'existence à l'international. Une nouvelle qui ne réjouit pas les guitaristes lyonnais, adeptes du modèle. Cette guitare lyonnaise a tout des plus grandes et pourtant, elle ne sera bientôt plus fabriquée. Ce musicien, technicien guitare de nombreux artistes a commencé à collaborer avec la marque à ses débuts quand il dispensait des cours de l'instrument à six cordes. Pour lui, la raison de la fin prématurée de l'entreprise est toute trouvée. Ce n'est pas le même métier en fait. Faire des guitares et vendre des guitares, c'est deux métiers différents. Eux, c'est des passionnés, ça se voit. Quand tu joues de leurs instruments, tu vois bien que les mecs ont mis tout ce qu'ils avaient là-dedans. C'était une marque qui était au début, plus le dino classible était plutôt les guitaristes débutants qui n'avaient pas un gros budget. Et c'était parfait ça. Moi, comme je voyais beaucoup d'élèves arriver avec des épiphones ou des trucs comme ça, qui étaient de bien momentalité pour un prix qui des fois même était plus élevé, je leur avais dit, tiens, laissez-moi en une et puis je les ferais tester. Le Peuple de l'Herbe, groupe d'envergure internationale, joue lui aussi sur des instruments Custom 77. Pour autant, l'arrêt de la production ne les empêchera pas de continuer à utiliser ces instruments en studio ou en concert. Suite à la fin de l'activité, j'ai racheté un instrument en plus pour être vraiment tranquille. Et non, je pense que je vais continuer là-dessus. Créée il y a 8 ans, la marque de guitare lyonnaise s'est rapidement fait un nom dans le petit milieu des musiciens. Après des partenariats de distribution, notamment avec le géant américain Amazon, ces créateurs avaient besoin de débloquer près de 50 000 euros pour continuer à développer leur activité. Hélas, malgré un dossier solide, aucune banque n'a voulu leur accorder le prêt nécessaire. Pour éviter le coup près, plusieurs solutions étaient envisagées, de l'investissement privé au financement participatif, sans succès. On avait déjà une commande qui allait être prête à l'usine et qu'on avait déjà des difficultés à la financer. Et on avait fait sur KissKissBankBank une opération. Ça s'était pas mal passé, on avait eu 27 000 euros. Ce n'était pas des dons, ça nous paraissait normal de ne pas demander aux gens de donner leur argent juste pour nous aider. Ils ont d'autres priorités, mais de leur dire, écoutez, si vous l'achetez tout de suite, vous êtes livré plus tard. Par contre, vous avez un prix plus intéressant. Donc ça a été pas mal. En contrepartie, le même mois, c'est un peu cannibalisé nos ventes. Les fondateurs de la marque se donnent quelques semaines pour honorer les dernières commandes et écouler la vingtaine de modèles qui restent en stock. Ensuite, les guitares deviendront orphelines, mais continueront de vivre sur scène. Le club de la presse de Lyon organisait mardi soir une conférence autour de la liberté d'expression au sein de l'Université Professionnelle Internationale à Lyon. Les intervenants ont fait un récapitulatif de la législation avant de lancer un petit débat. Le public a alors pu échanger sur l'actualité, ce qui a suscité de nombreuses réactions. Pour nous, étudiants en juillet, ça nous donne encore plus envie de travailler, d'effectuer ce métier. La réponse est oui. Donc non, je n'avais pas forcément de crainte. Nous, effectivement, depuis ces attentats de janvier, ça nous a vraiment donné envie de faire une conférence sur ce sujet-là. D'un point de vue juridique, parce que c'est vrai que tout ce qu'on a vu dans les médias qui ont suivi les attentats, c'était très dans le ressenti, dans l'émotion, et on avait envie de rapporter un peu tout ça d'un point de vue juridique pour savoir vraiment ce que comprenait la liberté d'expression. Puisqu'on parle de liberté d'expression, l'exposition de Pardon a posé ses photos à la Galerie Lumière jusqu'à dimanche, des moments furtifs de sport olympique que le photographe professionnel a récolté tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, c'est au travers du regard d'un photoreporter lyonnais que Jérôme Gallot et Grégory Chariot ont choisi de parcourir l'exposition. L'œil de Pardon, c'est un recul, c'est une poésie, parce que c'est un auteur avant tout. Robert Desrailles redécouvre un aspect méconnu de la longue carrière de Raymond de Pardon, le sport. Lui, le célèbre photographe qui n'y connaissait rien au départ, a finalement couvert pas moins de six Olympiades. Il a su capter cette fraction de seconde où le sport devient légende, capter la joie, l'effort, la désillusion, la victoire en un cliché qui rentre dans l'histoire. Comme ce regard de Mark Spitz, légende de la natation. Le photo de Raymond de Pardon, on le reconnaît par son sens du cadre, son recul, parce que c'est un photographe qui ne photographie pas près des gens, il a toujours une distance. Donc c'est quelqu'un qui a un style qui est assez reconnaissable, il a sa signature photographique. Raymond de Pardon est avant tout un auteur. Avec lui, Jeux olympiques, mêle sport et politique. Le photographe est un témoin direct de la grande histoire, comme à Munich lors de la célèbre prise d'otage en 1972. C'est la photo qui a tourné le plus, je pense, la plus connue. Autrement, la composition, on ne va pas en passer du temps à parler du rapport, des lignes, du tiers, le nombre d'or, c'est ridicule. Ça ne sert à rien, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est de ramener cette photo-là qui va faire le tour du monde. Raymond de Pardon est avant tout connu pour ses documentaires. Là aussi, il a sa propre patte, laisse tourner sa caméra sans intention particulière et parvient à capter l'inattendue. Nous, on a essayé et ce n'est pas vraiment ça. C'est la fin de votre journal, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur le site 10dumat.iscpalyon.com Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada